Bonsoir, c'est à vous en direct jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce jeudi 25 janvier avec Mohamed, Laurin, Pierre et Patrick. Bonsoir à tous les cas. Bonsoir, bonsoir, Elisabeth. Mohamed, votre story ce soir ? La crise du monde agricole touche désormais toute la France. Retour sur les dernières 24h, 24h de colère. Patrick, votre édito ? Le Conseil constitutionnel censure l'essentiel, enfin une grande partie de la loi immigration et notamment toutes les mesures qui avaient été introduites par les sénateurs LR. Et notamment dont le président est ici ce soir, notre invité. Bonsoir, Bruno Retailleau. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour réagir donc à cette décision du Conseil constitutionnel qui vous met un peu en colère. Vous êtes un oui. Je m'expliquerai, je m'expliquerai. Laura, dans le 5 sur 5. On va revenir sur cette augmentation qui choque en pleine crise, 300 euros de plus pour les frais de mandat des députés, les explications et puis vous verrez que certaines sont un petit peu alambiquées. On l'appelait la Dame du Caire, la perle de l'Orient, Oum Kalsum, l'immense chanteuse égyptienne est morte en 1975. Ces deux concerts parisiens inoubliables en novembre 1967 sont célébrés dans un magnifique récit graphique que je vous présente tout à l'heure. Nos invités après 20h, ils sont amis depuis 50 ans. C'est exactement le moment où ils se sont rencontrés en 1975. Serge Lama, qui était déjà une star, qui a pris son aile Marie-Paul Belle. Depuis, ils ne se sont plus quittés. Marie-Paul Belle fête ses 50 ans de carrière et un nouvel album dans lequel il y a un texte de Serge Lama. Ils sont tous les deux nos invités après 20h. Et puis Marie-Paul Belle sera sur la scène de Cet à vous pour nous chanter la parisienne. sans plus grand succès. Anne Romanoff, elle nous présente ce soir son 14e spectacle. 35 ans de succès sur scène et un public qui lui est toujours fidèle. Le dîner est préparé ce soir comme hier par Juan Moncalvo, le chef du restaurant Oupty Riche dans le 9e Marron d'Istrand de Paris, aux côtés de Bertrand Chamorrois. Namasté Babette, car oui, ce soir dans la BC Teasing, on débriefe la première journée de la virée indienne d'Emmanuel Macron. D'ici là, au milieu de ce soir, chef. Je vais vous proposer un quenel de brochet avec un sauce crustace pour ce soir. Merci beaucoup, bonne émission. C'était vite fait. Merci beaucoup à tous les deux. Namasté. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. Le Conseil constitutionnel a donc censuré une bonne partie de la loi immigration. Oui, décision massive sur 49 articles examinés. Les sages en ont annulé 35. C'est la deuxième décision la plus longue de toute l'histoire du Conseil constitutionnel. Alors, ces articles annulés, ce sont pour l'essentiel les mesures qui avaient été introduites par le Sénat. Il y a tous les amendements qui ont fait polémique et provoqué la crise jusque dans le camp présidentiel. Restrictions au regroupement familial. Délai de résidence jusqu'à 5 ans pour avoir accès aux allocations familiales ou à l'aide au logement. Fin de l'automaticité du droit du sol pour l'acquisition de la nationalité. Versement de caution pour les étudiants étrangers, etc. Soit tout ce que les sénateurs LR avaient ajouté. Parfois sans objection du ministre de l'Intérieur. Tout cela est renvoyé à la poubelle. J'ai plusieurs fois parlé ici d'une loi d'Armanin-Retailleau. Eh bien, le Conseil constitutionnel a validé la partie d'Armanin et rejeté la partie Retailleau. Rejeté pour quel motif ? Pas pour atteinte aux principes républicains. Pas par rejet de la préférence nationale. Le slogan du RN qui semblait avoir été mis en œuvre dans l'article 19 sur les allocs et les APL. Non, non, le Conseil n'a même pas examiné le fond de ces articles. Il s'est contenté de sanctionner la forme, la procédure. En estimant que les 32 articles censurés n'avaient rien à faire dans cette loi-là, qu'ils sont des cavaliers législatifs. Article 45 de la Constitution, tout amendement est recevable dès lors qu'ils présentent un lien, même indirect, avec le texte déposé. Et ces mesures n'avaient vraiment aucun lien avec le projet du gouvernement ? Si, dans son objet, dans son intitulé, contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Mais pas dans son contenu, c'est ce que regarde le Conseil et c'est ce que les sages expliquent. C'est ce que dit la jurisprudence du Conseil. Il n'y avait rien au départ dans la loi d'Armanin sur le droit de la nationalité, sur l'accès aux prestations sociales, etc. Les parlementaires n'avaient pas le droit de parachuter leurs mesures en métamorphosant le texte initial. Je rappelle qu'il est passé de 27 articles à 86 en pure perte. Mais personne n'avait remarqué que ça poserait problème. Si, si, la commission des lois de l'Assemblée nationale, avec son président Sacha Houli, avait dit à la droite et au RN que leurs ajouts étaient des cavaliers. Les mesures sénatoriales avaient été dégagées par les députés de la commission avant d'être réintroduites en commission mixte paritaire, conditions posées par LR pour qu'il y ait accord. Que va devenir cette loi ? Le président de la République peut parfaitement promulguer ce qui reste, c'est-à-dire 51 articles, ce qui n'est pas rien. Et c'est ce qu'il va faire, Emmanuel Macron. Oui, ce qui semble être son attention. Il vient de demander à son ministre de l'Intérieur, Darmanin, d'appliquer la loi dans les meilleurs délais, y compris donc les mesures de régularisation des sans-papiers, mais aussi deux autres mesures qui étaient contestées. L'exigence pour l'étranger d'un contrat d'engagement au principe de la République. Une mesure identique de la loi séparatisme avait été censurée. Après réécriture, la formulation est légèrement différente. Elle a donc été validée. Quels sont les gagnants ? Quels sont les perdants ? Écoutez, alors d'abord, la gauche, à toutes les raisons, elle avait saisi le Conseil constitutionnel sur 47 articles de la loi. 35 ont été censurés. C'est presque un carton plein. Pour la droite et le RN, c'est le contraire. Et le Conseil, par sa décision, en sanctionnant la forme plutôt que le fond, a ôté les arguments d'une nécessaire révision de la Constitution. Car les sages ne disent pas que ces articles étaient contraires aux principes ou aux valeurs de la Constitution. Ils n'ont pas regardé cela. Ils disent aux parlementaires qui ont écrit cette loi que vous avez légiféré avec vos pieds. Vous vous êtes fait plaisir, mais vous vous y êtes pris comme des manches. Enfin, voilà, je résume la décision dans son esprit. Et avec le Président ? Et pour le Président ? Écoutez, il y a deux façons de voir. Emmanuel Macron et ses ministres ont poussé au vote d'une loi qu'ils savaient inconstitutionnelle. Ils n'avaient pas de préscience ou de contact avec les sages, mais ils l'ont dit publiquement, ici même, sur ce plateau. Et c'est une manœuvre contestable sur le fond et sur la forme, et qui provoque encore des remous dans le camp présidentiel. Mais si l'exécutif n'avait pas topé avec LR, il n'y aurait pas de loi du tout. La chose, sans doute, serait restée au stade de l'échec de la commission mixte paritaire. Donc la droite peut avoir le sentiment d'avoir conclu un marché de dupe avec le gouvernement en décembre, mais le résultat est là, il y a une loi avec 51 articles. Je résume quand même, vous avez légiféré avec les pieds, vous êtes ce soir l'un des grands perdants, et vous avez conclu un marché de dupe avec le gouvernement. Et pourtant, je suis avec vous. On va s'expliquer, parce que c'est important de m'expliquer. Vous dites, quels sont les gagnants, quels sont les perdants ? Moi, je pense que les perdants, ce sont les Français qui avaient plébiscité, vous le savez, à plus de 70%, y compris des électeurs et des sympathisants de gauche, d'ailleurs. – Qui avaient plébiscité les mesures du projet initial. – Non, 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 Odoxa, Figaro, mi-décembre, voilà. – Un seul sondage. – C'était quand même clair. Donc, ce que je veux dire, malgré tout, c'est que viennent de tomber, aujourd'hui même, les nouveaux chiffres de l'immigration 2023. Que constate-t-on ? Que l'immigration est hors de tout contrôle, puisqu'on franchit à nouveau des records. Record, donc, on l'a su il y a quelques jours sur les demandes d'asile, et record sur les titres de premier séjour. – Et record d'expulsion. – Record aussi. – Record d'expulsion, bien sûr, mais c'est important. – Les chiffres n'ont rien à voir, et record aussi, sur les visas de courts séjours, plus de 40%, c'est-à-dire 2,4 millions. Et c'est avec les courts séjours, souvent, qu'on se maintient irrégulièrement sur le sol français. Alors maintenant, je voudrais m'expliquer, vous me dites, mais le Sénat a fait n'importe quoi. Non, d'abord, le Sénat, nous avions un texte, et je pense que dans tous les pays européens, tous les pays, y compris l'Allemagne actuellement, tous les pays européens sont en train de durcir leur législation. Et quand ils ne le font pas, ils déroulent le tapis rouge aux populistes. Donc nous, nous avions dit, nous avions un premier texte, qui était un texte, certaines mesures allaient dans le bon sens, mais nous le jugeons troufelles, parce qu'il n'avait pas de vision globale, il n'était pas efficace, et nous avons voté des mesures très, très fermes, bien, au Sénat. – Qui étaient donc des cavaliers, et vous le saviez, c'était en connaissance de cause. – Non, il y a 35, je vais m'expliquer, il y a 35 censures, il y en a 3 qui concernent le fond, et que je ne vais pas trop contester, par exemple, les quotas, j'ai toujours considéré que ça nécessitait sans doute une révision de la Constitution. – Ça viole l'article 48 de la Constitution, qui prévoit que les chambres sont maîtres de leur ordre du jour. – Alors, il y avait deux, là encore, il y avait des lectures, mais je veux bien l'accepter, je veux dire, je suis fair-play. En revanche, je suis très remonté sur la décision qui concerne 32 cavaliers législatifs. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, il y a deux points et deux mesures. Je vais vous donner un exemple, c'est difficile, et je demande aux téléspectateurs un peu d'indulgence, je vais essayer d'être très concret et d'être clair. Il y a deux points et deux mesures, pourquoi ? La loi Colomb, elle est votée en 2018. Il n'y a rien, initialement, dans le texte initial, sur le code de la nationalité. Il y a des articles qui sont introduits, des mesures sur le code de la nationalité. – Donc, qui étaient à vos yeux des cavaliers législatifs ? – Ces articles se sont-ils censurés ? – Est-ce qu'ils ont été déférés dans le Conseil constitutionnel ? – Exactement, est-ce que le Conseil a été cési ? – Le Conseil constitutionnel a, dans chaque saisine, un pouvoir global. Il peut s'extraire de l'argumentation de la saisine. – Peu, mais il n'y est pas obligé. – Non, mais là, très franchement, très franchement, il y a deux points, deux mesures. Ensuite, les cavaliers, pour ce qui concerne législatifs, vous avez signé l'article 45. Il y a une révision constitutionnelle sous Nicolas Sarkozy en 2008. La révision constitutionnelle, elle consiste à dire, il faut donner plus de pouvoir aux parlementaires, plus de pouvoir d'initiative, pour la Chambre qui examine le texte en première lecture. C'était le cas du Sénat. Et on va modifier la Constitution pour dire, j'ai le texte ici, tout amendement est devenu donc recevable en première lecture. C'était le cas dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte. Avant, il fallait un lien direct. Donc il faut m'expliquer, parmi les mesures qui ont été censurées, par exemple, sur les étudiants qui sont étrangers. On avait dit, il faudra qu'ils montrent la réalité, le caractère réel et sérieux de leurs études. En quoi n'y aurait-il pas de lien, même indirect, entre cette mesure et le contrôle de l'immigration ? – Donc vous accusez Laurent Fabius et le Conseil constitutionnel soit de mal connaître la Constitution, soit d'avoir pris une décision politique. – J'accuse, j'accuse, dont pas le Conseil, le raisonnement juridique, de méconnaître, de ne pas appliquer la révision constitutionnelle telle qu'elle était écrite, telle qu'elle était travaillée. Parce qu'à chaque fois qu'on révise une Constitution, il y a les travaux qui éclairent ce qu'a voulu faire le constituant, et puis il y a le texte. Eh bien dans les travaux, les choses sont très très claires, le texte est très très clair. Par exemple, le délit de séjour. Le délit de séjour, on a voulu mettre une amende, vous avez un clandestin, il franchit illégalement la frontière. – C'est censuré ça aussi. – Et c'est censuré. Pouvez-vous me dire, dans un texte qui porte l'intitulé « Contrôle de l'immigration », que le fait de mettre une amende quand on fraude la loi française, ça n'a rien à voir, même directement ou indirectement, avec le texte. – Mais ce n'est pas une question d'intitulé. – Les Français vont être fous. – La jurisprudence du Conseil, c'est comme ça. Ce n'est pas l'intitulé qui compte, c'est les articles du projet initial. – Mais justement, c'est contestable. Ni dans les travaux, vous voyez. – Georges Vedel, grand constitutionnaliste. – Il est mort avant la révision. – Non, mais il a été 9 ans au Conseil constitutionnel. Vous ne pouvez pas trier Patrick Cohen entre les références que vous voulez et les références que vous n'avez pas. Il a dit une chose sur le gouvernement des juges. Écoutez-moi bien. Il a dit que le gouvernement des juges commence quand ces juges ne se contentent pas d'appliquer un texte ou de l'interpréter, mais quand ils veulent imposer une norme qui sort de leurs esprits et qui n'est pas dans les textes. – C'est ce que fait le Conseil constitutionnel. – Or, c'est ce que fait, je le dis, le Conseil constitutionnel. – Donc c'est un coup de force, c'est un abus de pouvoir. – Je pense que c'est un détournement de procédure. – Un détournement de procédure. – Je connais bien, je discutais tout à l'heure avec lui, quelqu'un comme Jean-Éric Chetel, conseiller d'État. – Ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel. – Pendant 10 ans, il était secrétaire général du Conseil constitutionnel. il est tombé, mais assis. Et le problème, vous voyez, par rapport à la censure sur le fond, une censure sur le fond, le Conseil constitutionnel l'explique. D'ailleurs, en l'expliquant, je comprends le raisonnement juridique et je l'admets. Mais ce que je n'admets pas, c'est qu'on aille contre l'esprit et la lettre de la Constitution. Et ce que je n'admets pas, c'est que c'est trop facile. – Qu'est-ce que vous demandez alors ce soir ? – Ce que je demande. – Une dissolution du Conseil constitutionnel ? – Bien sûr que non, bien sûr. – Qui détourne la Constitution. – Je rappelle d'ailleurs que François Mitterrand, au passage, dont M. Fabius a été le Premier ministre, avait dit du Conseil constitutionnel, il l'avait comparé à Musée Grévin, moi je ne le ferais pas du tout, et il avait même dit, mais c'est le garçon de cour du général de Gaulle. Non, moi je conteste simplement le raisonnement juridique, je suis législateur. Et ce que je vois, c'est que malheureusement, malheureusement, le législateur ne peut plus faire la loi. On interdit aux législateurs d'avoir une vision globale, non, partiellement, très partiellement. Quand vous avez le gouvernement, Patrick Cohen, vêtez-vous à ma place. – Vous pouvez faire une loi avec les mesures qui ont été annulées. – Ce que l'on va faire, ce que l'on va faire, c'est qu'on va, je demande moi au gouvernement, s'il y a un peu de sincérité, puisque vous savez qu'au Sénat quand même, non seulement M. Darmanin, merci de l'avoir souligné, très souvent, avait dit, mais c'est très bien ce que vous faites. – Il a laissé faire. – Même parfois en disant… – Pas d'observation, oui. – Voilà, et même au-delà, il s'était réjoui même, sur un certain nombre de mesures. J'ai fait les 4 nuits, j'ai fait les 5 journées, donc je me souviens très bien. Mais nous, au Sénat, il y avait eu les 2 tiers des voix. Tous les sénateurs macronistes l'avaient voté, ça n'est pas rien quand même. Donc il y avait eu un consensus qui était assez puissant. Pas la gauche, bien sûr. La gauche a des convictions, moi je les respecte. Ce ne sont pas les miennes, mais je les respecte. Ce que je veux dire, moi, il y a 2 choses à faire. Première chose, on va reprendre les cavaliers constitutionnels pour les mettre dans une proposition de loi. – Indépendante du coup de la loi immigration de Gérald Darmanin. – J'aimerais que le gouvernement ait le courage de le faire. Il ne le fera pas. – Le gouvernement n'est pas d'accord avec tout ça. – Il ne le fera pas, donc nous le ferons. Mais si vous voulez, je pense qu'ultimement, quand il y a l'impuissance, parce que ce que ça veut dire, c'est que le Conseil constitutionnel interdit aux législateurs de voter des mesures fortes pour contrôler l'immigration. C'est-à-dire qu'il nous conduit à l'impuissance. Et c'est l'impuissance qui est à l'origine. – Ça, vous auriez pu le dire s'il avait censuré sur le front. – Exactement, mais même avec les cavaliers. Mais le remède à l'impuissance, pour moi, c'est la démocratie. La démocratie, c'est le référendum. Pour le référendum, je l'ai toujours dit, j'avais préparé des travaux à l'époque, au moment de l'élection présidentielle avec François Fillon. Je n'ai pas dévié depuis. Je pense qu'il faudra changer la Constitution pour que sur ces questions-là, on donne la parole au peuple. – C'est ce que demande aussi le Rassemblement national. – Le général de Gaulle, bien avant, avait dit en France, la seule Cour suprême, c'est le peuple. Et je veux rappeler d'ailleurs qu'Édouard Balladur, qui n'est pas un dangereux illibéral, on est en 1993, il y a un texte qui vient d'Europe, une directive qui doit être transposée dans la loi française. Il est transposé, et le Conseil constitutionnel, présidé à l'époque par M. Barnater, éminent juriste, va très très loin. M. Balladur se fâche, il dit, mais le juge ne peut pas être au-dessus du constituant, du législateur, chiche, on révise la Constitution. Et il a fait ce qu'on appelait dans l'ancien régime un lit de justice, c'est-à-dire que le constituant a repris ses pouvoirs en disant au Conseil constitutionnel vous êtes allé trop loin, vous avez pris une décision politique qui n'est pas conforme à l'esprit du constituant. Le problème là, c'est que sans doute que j'entendais ceux qui gagnent, ceux qui perdent. Peut-être qu'Emmanuel Macron a gagné une partie de son pari. Je ne le sais pas. Je ne veux pas faire de procès d'intention. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que la politique et même la démographie a beaucoup perdu. Parce que, imaginez les Français qui vont se dire, ils ont censuré en disant que l'immigration familiale, les prestations familiales, les allocations familiales, tout ça n'a pas de lien du tout, même pas direct avec l'immigration. Ils ne vont pas en revenir. Mais si M. Macron va gagner la démocratie, c'est l'immigration régulière qui était visée dans cette loi, alors qu'il s'agissait de contrôler l'immigration irrégulière. – Mais le titre de la loi ne le disait pas. – Encore une fois, ça n'est pas une question de titre. – Dans les mesures de la loi d'Armanin, c'était l'immigration irrégulière qui était visée. – Et vous avez ajouté les mesures qui concernaient l'immigration régulière. – Pourquoi, Patrick Cohen, en 2018, il y avait un texte de M. Collomb ? Il ne comportait rien sur le code de la nationalité. Il n'a pas été censuré. Deux poids, deux mesures. – Vous revenez à ce que vous disiez au début. – Ce que je veux dire, c'est que c'est la politique, la démocratie qui perd. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, le remède de l'impuissance, bien c'est le peuple, c'est la souveraineté nationale. Je rappelle aussi que pour ceux qui, comme moi, sont attachés à l'État de droit, l'État de droit, ce sont des normes, c'est un contrôle juridictionnel. Mais la source de l'État de droit, c'est la souveraineté populaire. Et là, les Français se disent minces. Ceux qui font la loi, ce n'est pas le législateur, c'est le juge. C'est le risque de tomber dans le gouvernement des juges. – La nuit dernière, ce sont les parlementaires qui ont fait la loi, qui ont voté en faveur de l'inscription d'une liberté garantie de l'interruption de grossesse dans la Constitution. Un vote qui devra ou pas être confirmé mardi prochain au Sénat. Non, qui devra être confirmé avant qu'elle ne revienne au Sénat. – Il y aura un vote solennel à l'Assemblée nationale, je crois, le mardi. – Avant que ça ne revienne au Sénat. – Le 28 février. – Pardon. – La liberté de recourir à l'IVG n'est pas une liberté comme les autres, car elle permet aux femmes de décider de leur avenir. – Collègues, c'est aujourd'hui que nous devons consacrer le droit à l'avortement dans la Constitution, car les mouvements anti-choix sont toujours une menace féroce et organisée. – Notre pays ne peut pas se ranger aux côtés des États-Unis de Trump ou de la Hongrie de Orban. – Ces anti-droits siègent y compris à l'extrême droite de cet hémicycle au Rassemblement national. – La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'un jour, le législateur pourrait décider d'aller bien au-delà des 14 semaines ? – Parce qu'on voit bien que vous êtes à la remorque du planning familial sur toutes ces questions, ou est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez l'engagement que vous n'irez jamais dans un allongement du délai de l'IVG ? – Je n'ai pas vu le moindre amendement demandant un allongement des délais. Par contre, je vois une série d'amendements proposant la réduction des délais. Des amendements qui, oui, attaquent, attaquent l'accès au droit à l'avortement. – Pierre, pardon ? – Non, il y a eu… Non, vas-y, vas-y. – On l'a vu, que des amendements déposés par la Républicaine voulaient faire revenir le délai légal de l'IVG à 12 semaines contre 14 actuellement. Il y a encore un débat sur cette question dans votre famille politique. Gérard Larcher, lui, a fait savoir qu'il s'opposait à l'inscription dans la Constitution du droit à l'avortement. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? – Oui, je suis d'accord avec lui, très précisément. Pour être fidèle à ses paroles, et je l'ai fait mienne, il n'a pas dit qu'il était opposé à l'avortement et à la loi Veil. Il a simplement dit que… – À l'inscription dans la Constitution. – Il était défavorable, ce n'est pas pareil. – Voilà, défavorable. – Non, à l'inscription. – C'est pour ça que je préfère les prévisions du Sénat. Je le connais bien. Il y a des liens à la fois d'amitié et autres, et je crois qu'il faut respecter vraiment ce qu'il a dit. Il a dit qu'il était défavorable, mais que, un, l'IVG en France n'était pas menacé, que par ailleurs, d'ailleurs, il a été presque constitutionnalisé par des décisions du Conseil constitutionnel qui ont reconnu l'IVG comme une liberté fondamentale de la femme rattachée à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Ce rattachement fait que ça appartient à ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. – Le débat a eu lieu il y a un an au Sénat. Bruno Retailleau est par 166 voix contre 152. Le Sénat, où vous êtes majoritaire, a voté pour inscrire la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse dans la Constitution. – Deuxième chose, on ne comprend pas pourquoi… – Oui, ce revirement. – Non, mais vous ne pouvez pas me comprendre parce que vous m'interrompez. Je veux m'exprimer. Je dis, un, il n'y a pas de menace. Il n'y a pas de menace sur l'IVG. Il a même été, en quelque sorte, déjà constitutionnalisé. Il y a une portée sans doute symbolique. Deuxième élément, Gérard Larcher a dit, pour reprendre fidèlement sa phrase, que la Constitution, ce n'était pas un catalogue de droits sociaux ou de droits sociétaux. Est-ce que demain, on inscrit le droit au logement ? Est-ce que demain, quand il y aura la fin de vie, on inscrira le droit de la fin de vie dans la Constitution ? Il avait même fait au Président de la République un courrier qu'il m'a montré où il rappelait la position de Simone Veil en 2008, qui était défavorable à l'inscription dans la Constitution du droit à l'avortement. – Pourquoi le Sénat l'a voté ? – Nicolas Sarkozy, moi je ne l'ai pas voté, je veux dire que… – Vous non, mais il y a eu une partie de vos sénateurs. – Non, il y en a 10 ou 12 qui mettent une grande partie de mon groupe, vous le savez bien, mais il ne peut pas y avoir de ligne sur ce genre de choses qui concernent l'intime, qui concernent la conscience individuelle. Donc Gérard Larcher s'est exprimé et il y aura un débat au Sénat. Là où on était, là encore, un peu vexé, c'est quand le gouvernement, qui méprise souvent le Parlement, a dit, il va y avoir un congrès réunissant les députés et les sénateurs le 5 mars, alors que nous on délibère le 28 ou le 29 février. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Oui, on est sur une année bisextile. – Vous avez été vexé. – On n'a pas été vexé, ça veut dire qu'on est donc contraints, on doit se mettre au garde à vous pour un vote conforme de l'Assemblée nationale. Or, ce qui a été voté au Sénat, pour reprendre ce que disait Patrick Cohen, c'est une expression précise, comme une liberté, et non pas comme un droit. C'est là que porte le problème. – Ce n'est pas le droit qui a été voté, c'est le liberté garantie. – Eh bien, le liberté garantie, beaucoup de juristes vous diront, d'éminents juristes, que ajouter le mot « garantie » à une liberté égale « droit ». C'est le synonyme de la définition du droit. Donc il y aura une discussion. – Un droit nouveau, c'est pas mal. – Vous êtes facétieux ce soir, Patrick Cohen. Mais il y aura une discussion. Moi, personnellement, j'ai toujours, comme Gérard Larcher, indiqué comme Hervé Marseille, d'ailleurs, qui est aussi… – Vous êtes très favorable. – Voilà. Mais supporter qu'il y ait un débat, quand même. – Contrairement à l'immense majorité des Français, qui apporte 86 %, je crois, quand ils étaient interrogés, soutenaient l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Vous citiez tout à l'heure les sondages des Français favorables… – Oui, bien sûr, mais l'honneur de la politique… – Aux amendements que vous alliez apporter à la loi de l'immigration. – L'honneur de la politique, c'est aussi le dissensus. L'honneur de la politique, c'est avoir des pours et des contres. Vous savez, sur ce genre de choses, c'est pas facile. Moi, ça me serait beaucoup plus facile d'aller dans le sens du vent, parce que sinon, vous risquez un procès en régardisme. Mais on a des convictions, on essaie d'éclairer le débat. Et je pense que c'est important qu'il y ait des gens comme moi, comme Gérard Larcher, comme d'autres, qui disent attention. Voilà, c'est tout. On essaie de soutenir ce à quoi on croit vraiment. Nous ne remettons pas en compte, évidemment, la loi Veil. Mais je pense que ce débat, il va avoir lieu sérieusement, comme le Sénat a l'habitude de le faire. Nous le ferons ce débat. Nous le ferons à son terme. – D'autres sujets d'actualité à vous soumettre, notamment dans la story de Mohamed Bouhafsi. – Mohamed, vous nous parlez ce soir de la colère du monde agricole qui gagne désormais toute la France. – Oui, jamais, on n'avait autant parlé d'Agen que ces dernières heures. Les images de ces agriculteurs déversant devant la préfecture du lisier, des tripes, du sang, mais aussi des pneus en flamme et des bottes de paille. Images qui ont tourné en boucle sur les chaînes info devant la même préfecture. Aujourd'hui, un sanglier est pendu dans ce département rural du Lot-et-Garonne. Les agriculteurs ne comptent pas en rester là. – L'État ne nous donne pas de réponse. Donc, on a décidé de mener une action un peu plus dynamique, un peu plus forte pour que ça bouge. Bien sûr qu'il faut en arriver à cette stratégie-là, sinon il n'y a rien qui se passe. – D'autres décident de s'en prendre à McDonald's qui a refusé de leur offrir le café. Dispersion de bottes de paille dans ce restaurant devant des employés désemparés et médusés. – Ils veulent manifester, qu'ils veulent faire leurs revendications s'ils veulent, d'accord, mais nous, on n'a rien à voir là-dedans. On est salariés comme tout le monde, on est payés au SNIC comme tout le monde. – Au sud de Montélimar, même combat, les barrages sont installés sur la National 7 pour inspecter les poids lourds étrangers. Une quinzaine d'entre eux sont arrêtés. En pleine nuit, les palettes et les cagettes sont déchargées. C'est sur la chaussée que les légumes à rives de l'étranger terminent leur route. Chou-fleur de Belgique, courgette d'Allemagne, poulet de Pologne. – Nous avons arrêté les camions étrangers dans la plus grande courtoisie puisqu'on était soutenus. On a expliqué aux chauffeurs pourquoi nous faisions ça. On a ouvert donc les camions, voir ce qu'il y avait dedans et tout ce qui était étranger ont été vidés et beaucoup, je tiens à le signaler, sont allés au resto du cœur. – La crise agricole tourne désormais tout le pays. Poitiers, Valence, Rennes, Agen, le Puy-en-Velay sont les centres névralgiques des tensions. La plupart des autoroutes françaises sont impactées. Certaines sont d'ailleurs totalement bloquées à Draguignan, dans le Var. Les agriculteurs ne manifestent pas seuls. Les bergers sont venus avec près d'un millier de moutons. Un peu partout en France, la Marseillaise est entonnée par les agriculteurs comme pour rappeler qu'ils ne sont pas des citoyens de seconde zone. Il y a ceux qui déversent le lisier, d'autres choisissent des symboles. Face aux charges financières trop lourdes et aux normes environnementales qui se durcissent, certains déposent leur compteur d'eau sur le bitume et après plusieurs jours de mobilisation, d'autres ne peuvent plus contenir leur émotion. J'ai un fils qui veut reprendre, qui a fait les études à l'école pour. C'est très bien pour un père de transmettre, oui. Mais quel cadeau ? Enfin voilà, est-ce que c'est... Enfin, c'est la grande distribution qui est aujourd'hui ciblée par les agriculteurs. L'assiette des marges jugées toujours plus importantes. L'assiette de la pression des distributeurs qui imposent des prix d'achats trop bas. Plusieurs entrepôts super-us sont bloqués, comme sur les préfectures. Le lisier est projeté sur les hypermarchés, au point de faire céder le toit d'un Leclerc. Et ce soir, plusieurs supermarchés sont toujours bloqués. J'allais à 6-5-8 là-bas, c'est plus loin là-bas, au bout de l'autoroute. Et vous me bloquez tout ce bordel. Il n'y a plus un camion qui sort. Vous en mettez autant que vous en pouvez, quoi. À cette crise du monde agricole s'ajoute la colère des pêcheurs. Obligés de rester hackés jusqu'au 20 février pour protéger les dauphins. À Rennes, aujourd'hui, ils se sont joints à la mobilisation. Contexte inflammable dans lequel le gouvernement craint la convergence des luttes. La filière pêche comme la filière de l'agriculture est appelée à disparaître si on ne fait rien maintenant. Les pêcheurs sont avec nous. Demain, peut-être les routiers. S'ils veulent arrêter, c'est maintenant. Et Paris, dans tout ça. Jusqu'ici, la capitale avait été épargnée. Demain, ce ne sera plus le cas. Les exploitants prévoient d'interrompre la circulation sur les principaux axes qui mènent à Paris en attendant les annonces de Gabriel Attal. Vous savez qu'ici, on est à 50 km de Paris. S'il faut faire une jonction place de l'Étoile avec les collègues de l'Oise, on fera une jonction. Bruno Retailleau, la contestation se durcit. On commence à voir des dérapages sur ces images. Jusqu'à quel point vous soutenez les agriculteurs ? Je les soutiens, bien sûr, qu'il ne faut pas faire d'actes de violence. Il se trouve que quand je ne suis pas au Sénat, le mardi, le mercredi et le jeudi, je suis là où j'ai toujours vécu, où je suis né. Je suis entouré d'agriculteurs. Beaucoup de mes amis sont des agriculteurs. Il y a deux agriculteurs par jour qui se suicident en France. C'est une profession que je connais bien. C'est une des professions en France qui a fait le plus gros effort de productivité, mais aussi de qualité. On sait qu'on a une des agricultures au monde la plus qualitative. C'est des gens qui travaillent pratiquement 365 jours sur 365, 60, 70 heures et qui crèvent la faim. Le Président de la République, ça ne vient pas de moi, avait donné à un salon de l'agriculture ce chiffre, un tiers qui gagnerait moins de 350 euros. Et en 30 ans, ils ont perdu 40% de pouvoir d'achat. Et ils sont critiqués, ils sont montrés du doigt. Ce qui ne va pas, c'est qu'on les a placés dans un étau dans lequel ils ne peuvent pas s'en tirer. Cet étau-là, c'est d'un côté en Europe un maximum de liberté. On parle du Mercosur, la Nouvelle-Zélande, les moutons, la poudre de lait. Donc une liberté, voilà, une liberté, l'ultralibéralisme à l'extérieur. Et à l'intérieur, l'ultradirigisme, une suradministration. Toujours plein de normes, toujours plein de charges. Ils ne peuvent pas s'en tirer. C'est l'un ou l'autre, vous comprenez. Mais on les a placés dans ce qu'on appelle une injonction contradictoire. Vous vous rendez compte que la plupart du temps, y compris en Europe, on a, nous, en France, plus d'une centaine de molécules qui sont interdites. En France, mais qui sont autorisées. Je ne vous parle pas du Brésil, mais je vous parle même de l'Espagne. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas comprendre qu'on importe en France une agriculture qu'on interdit sur notre sol national. Et ils sont désespérés. Je vous assure. Désespérés, mais vous ne les soutenez pas au point de soutenir quand ils s'attaquent à une préfecture comme hier à Agen. Un mot important quand même sur ce qui s'est passé à Agen et sur la préfecture. C'était des troupes de la Confédération Rurale, qui est une organisation liée à l'extrême droite. Je referme la parenthèse. Voilà, c'était particulier à Agen. Donc voilà, vous condamnez, j'imagine, ce genre de blocage ou de manifestation violente. Non, mais il ne faut pas y avoir de violence. Enfin, lancer du purin ou avoir du fumier devant une porte de préfecture. Ah non, là, c'était au-delà. Franchement, je ne vous parlais pas les... Pardon, là, ça a brûlé toute l'après-midi. Non, mais je veux dire qu'il y a... Attention, il y a des violences, il y a des protestations traditionnelles. J'ai toujours connu les pêcheurs. Je pense aujourd'hui aux pêcheurs de Normoutier, de Lille-Dieu, de Saint-Gilles, les Vendéens et les Sables-de-Lonne. Comment peuvent-ils comprendre qu'il y a des dauphins au Portugal qui s'échouent sur les côtes portugaises et en Espagne ? Pourquoi, eux, il n'y a pas d'interdiction ? Et pourquoi, chez nous, il y a une interdiction ? Comment voulez-vous qu'ils comprennent ? Alors qu'il y a un rapport qu'une ONG vient de sortir il y a quelques jours. Il y avait un article dans le Mont, je crois, hier ou avant-hier qui montre que cette pêche artisanale, côtière, pour des bateaux qui font plus de 8 mètres, que je connais bien, c'est vraiment notre pêche à nous, c'est la plus durable. Et pendant ce temps-là, vous avez les bateaux industriels chinois qui raclent les fonds marins, qui congèlent le poisson. Et pendant ce temps-là, vous avez quasiment... On importe 80% des poissons qu'on mange, on les importe. Où est notre souveraineté alimentaire ? Regardez l'agriculture. Moi, j'ai connu la désindustrialisation. Les usines qui ferment, c'est la même chose. Il y a 12 ans, la balance commerciale agricole européenne, c'était 11 milliards. Aujourd'hui, elle est déficitaire si on exclut les vins et les spiritueux. C'est terrible. C'est notre souveraineté alimentaire qu'on est en train de brader. Et on verra, quand il y aura des crises, que ça va nous poser des problèmes. Bon, ça, c'est le constat. En attendant, les annonces que fera demain Gabriel Attal, les premières annonces pour répondre à la colère des agriculteurs. Dans le reste de l'actualité, il y a l'explosion des actes antisémites. C'est un tag, par exemple, qui a été découvert au lendemain de l'attaque du 7 octobre contre Israël. Une inscription à l'être violette sur le mur d'un stade à Carcassonne. Tuer les Juifs est un devoir. Des graffitis à Carcassonne. La porte du logement d'un couple d'octogénaires. de confessions juives israéliennes, israélites incendies à Paris, mais aussi des agressions physiques. Notamment, celle de la mère de cet homme que vous allez entendre, dont la porte a été fracassée au marteau, au cri de « sale juive ». Ça, c'est son voisin, celui qu'elle connaît depuis 30 ans, qui a commis cet acte-là. J'ai ma mère qui habite à Belleville, et je vois son numéro s'afficher, je décroche, et c'est la voisine qui me parle et qui me dit « Votre mère a subi une agression ». Elle me dit « Ils ont essayé de casser la porte ». Ma mère, elle vit seule depuis le décès de mon père. Elle a frappé à la porte, elle s'approche de la porte, et elle voit son voisin de palier, qui vit là depuis 30 ans, que moi j'ai connu étant enfant, en fait, taper à coups de marteau sur la porte, en lui disant « Ouvre la juive, ouvre la juive, ouvre la juive ». Donc elle était en panique, elle est partie s'asseoir dans la salle à manger, et c'est là qu'elle a appelé ses voisines et qu'on est venus sur place. C'est la première fois que c'est à l'arrivée. Elle vit là depuis 50 ans. Vous imaginez une dame de 84 ans qui voit un canton des coups de marteau sur sa porte avec des injures antisémites, elle était sans dessus-dessous. On prend peur et on se dit qu'on n'est plus en sécurité. Bonsoir Yannatan Arfi. Bonsoir. C'est le président du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France, qui publie chaque année depuis 2006 un rapport annuel sur l'antisémitisme en France. Et là, c'est une explosion des actes antisémites au lendemain de l'attaque du Hamas en Israël, qui aurait pu susciter un mouvement d'empathie. Mais elle a eu exactement l'effet inverse, un effet désinhibant. Oui, c'est exactement ça. Les actes antisémites ont commencé dès le 7 octobre. Pas le 8, le 9, le 10. Dès la journée du 7, on a vu une augmentation des actes antisémites, comme si ce qui s'était passé en Israël, l'attaque terroriste du Hamas, avait envoyé un signal, avait libéré, désinhibé et favorisé des passages à l'acte d'un antisémitisme qui était déjà présent en France et qui s'est libéré à ce moment-là. Résultant, en trois mois, il y a eu autant d'incidents que sur les trois dernières années en cumulé. Et là, c'est un changement d'échelle ? Oui, c'est un vrai changement d'échelle dans les actes antisémites parce que quand on prend du recul, on se rend compte que dans les années 90, il y avait quelques dizaines d'actes antisémites par an, recensées par le ministère de l'Intérieur et les services de protection de la communauté juive. Dans les années 2000 jusqu'à 2022, c'était quelques centaines par an. Et en 2023, pour la première fois, on est en milliers. Donc c'est réellement un changement d'échelle. Et quoi qu'il se passe, on sait qu'on ne reviendra pas de si tôt au niveau inférieur parce qu'il y a une forme de libération d'effet cliquet de l'antisémitisme. Avec quelles conséquences dans le quotidien des Juifs de France ? C'est la plus grosse communauté juive d'Europe qui vit en France, 500 millions de personnes. C'est la deuxième communauté mondiale en dehors d'Israël après les États-Unis. C'est une communauté très ancienne et qui vit des moments de doute, d'inquiétude. Alors chacun les vit à sa manière, il n'y a pas de règle générale. Mais ce qui est frappant, ce sont des petits gestes de précaution, de vigilance. Par exemple, des parents qui vont demander à leurs enfants de retirer leur étoile de David, des gens qui vont retirer leur nom à consonance juive, des applications mobiles pour ne pas être identifiés. Et ça produit un risque de la boîte aux lettres, par exemple. Alors je ne sais pas si les bailleurs sociaux vont jusqu'à explicitement leur conseiller, mais de fait, ça produit un vrai risque d'occultation ou d'effacement du fait juif de l'espace public. Et ce serait une forme de victoire donnée aux antisémites qui serait intolérable. Plus de la moitié des actes antisémites sont des atteintes aux personnes et dans un bon tiers. Tout ça a lieu dans la sphère privée, c'est-à-dire dans la sphère privée ? – La sphère privée, c'est par exemple le témoignage que vous venez de diffuser, on voit surgir de l'antisémitisme en dehors de l'espace public. On était habitués historiquement à ce que le risque d'actes antisémites puisse surgir dans la rue, une agression qui prendrait un caractère antisémite. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est l'antisémitisme surgir sur les lieux de travail, dans les conflits de voisinage, donc dans des lieux « nouveaux » qui étaient plutôt sanctuarisés jusque-là. C'est le cas par exemple aussi du monde scolaire. – Et ça c'est nouveau aussi parce que les responsables des actes antisémites sont de plus en plus jeunes ? – Il y a incontestablement un rajeunissement des auteurs d'actes antisémites. Quand on étudie la porosité aux préjugés antisémites par âge, on se rend compte que les nouvelles générations sont moins hermétiques à l'antisémitisme que les générations précédentes. Et ça c'est nouveau. Je pense qu'il y a un impact assez fort des réseaux sociaux parce que ces générations subissent, entre guillemets, le catalyseur de haine que sont les réseaux sociaux. L'antisémitisme est un des venins qui circulent sur les réseaux sociaux avec d'autres, et d'autres formes de haine. Mais ces générations sont sans doute plus touchées par ce côté-là. – Mohamed. – Hier, le député socialiste Jérôme Gage a publié sur la plateforme X la photo de deux courriers antisémites qu'il a reçues, deux documents qu'il a transmis à la présidente de l'Assemblée nationale et qu'il a montré à nos reporters aujourd'hui, Audrey Payas et Benjamin Delmas. – Le premier que j'ai reçu, c'est ce sympathique montage. Voilà, un autre monde est possible sans les youpins à la Jérôme Gage. Et le deuxième, il est question de salfeuge, de m'enfoncer ma kippa au fond du hum. Je vous laisse imaginer de la suite. Le contenu de ce que je reçois ne fait à aucun moment référence au conflit entre Israël et le Hamas. Mais par contre, là où ça dit quelque chose, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un acte antisémite, derrière, au lieu d'avoir de l'empathie et de la compassion, on a au contraire une libération de la parole antisémite. Je pense qu'il faut porter plainte systématiquement. Peut-être qu'un jour ou l'autre, on en chopera un ou deux pour qu'il y ait des sanctions exemplaires. – Jérôme Gage a annoncé qu'il allait porter plainte, comme lui vous appelez à des sanctions exemplaires, j'imagine, et que la justice suive, soit à la hauteur. – Oui, il faut que la justice soit à la hauteur. Il faut aussi que les peines soient connues. Il y a une vraie difficulté, c'est qu'on compte bien les actes antisémites, on compte très mal, on suit très mal les sanctions judiciaires qui sont prises. Donc on a besoin, si on veut, que l'exemplarité suive, que les faits dissuasifs fonctionnent, il faut qu'on connaisse mieux les décisions judiciaires qui sont prises. Et puis il y a un autre point, c'est que je suis frappé par le manque de réprobation sociale, parfois, de l'antisémitisme. Dans un certain nombre de milieux, finalement, plus personne ne s'érige face à un propos antisémite. C'est le cas sur les réseaux sociaux, ça c'est connu, mais c'est le cas peut-être dans d'autres milieux et on a besoin de retrouver une responsabilité de chacun aussi face à ce phénomène. – Oui, il y a un réflexe d'indignation qu'on a perdu, il y a eu une banalisation de l'antisémitisme. – Alors, peut-être qu'il y a… – On l'accepte plus ou… – Peut-être que le 7 octobre a généré ça, j'allais dire le conflit israélo-palestinien a bon dos pour partie, puisqu'il donne un alibi, un prétexte pour certains, pour libérer une violence antisémite. Il y a des cas où, effectivement, il n'y a pas de référence faite à la question palestinienne, mais depuis le 7 octobre, dans beaucoup d'actes antisémites, il y a une référence explicite à la question palestinienne et, pour le dire franchement, je ne vois pas en quoi s'attaquer aux juifs contribuer à la cause palestinienne. Donc on est dans une forme plutôt de libération générée par le 7 octobre, une forme de prolongation ou de réplique par des actes antisémites. – Dans ce contexte, mardi prochain, à l'occasion de la journée de la mémoire des génocides et des crimes contre l'humanité, France Télévisions a décidé de diffuser intégralement les 9 heures du film Shoah de Claude Lanzmann, l'une des oeuvres majeures du 20e siècle. – Il y avait toutes sortes de gens de tous les côtés du monde qui ont été dirigés ici, tous les juifs sont juifs ici pour mourir. Tant que le monde existe, on n'a jamais assassiné tant de gens de cette manière-là. – On ne comprend pas comment un homme puisse faire ça à un autre être humain. – À l'occasion de la journée de la mémoire des génocides et des crimes contre l'humanité… – Ne pensez pas que tout ceci vous soit écrit par un homme frappé de la folie. Hélas, c'est de l'horrible vérité. – C'est la première fois que sur une grande chaîne et à une heure de grande écoute, l'intégralité du film de Claude Lanzmann sera diffusée. Vous saluez évidemment cette initiative. – Bien sûr, il faut la saluer. – Il faut la saluer, moi j'avais été très heureux que la présidence de France Télévisions prête une initiative de faire un grand échiquier d'ailleurs à l'époque, c'était consacré à l'Arménie qui était aussi un peuple génocidé. Je veux simplement ajouter un point, c'est que quand on attaque un juif, on attaque la République. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus donner le sentiment que les Français ou la France seraient antisémites. Je pense, et ça c'est important, je pense qu'aujourd'hui, il y a une mutation d'antisémitisme. L'antisémitisme, cette mutation, l'antisémitisme, avait ses racines à l'extrême droite, à l'ultra droite, sans doute l'a-t-elle encore. Mais aujourd'hui, il y a l'extrême gauche, il y a aussi l'islam politique, il y a l'islamisme, et il y a ces quartiers ou des écoles où il n'y a plus un seul juif qui vit, vous le savez. Et il y a ces écoles où on ne peut plus enseigner la Shoah. Moi, c'est génial que France Télévisions prenne cette initiative, parce que 9h à 1h de grande écoute. Mais j'aimerais que dans l'école de la République française, on puisse enseigner la Shoah. Ce serait ça la grande victoire, voyez. – La France n'est pas un pays antisémite, mais il y a de l'antisémitisme en France, pour le dire dans cette formule claire. Sur le fond, l'antisémitisme, il est polymorphique, il a différents visages, il se nourrit toujours dès l'heure du temps, et effectivement, dans la période qu'on vit, il se nourrit de la haine d'Israël, de l'islamisme, du complotisme, et il reste aussi, bien entendu, des antisémitismes plus traditionnels, liés aux préjugés antisémites qu'on avait vus historiquement à l'extrême droite. Donc ça, c'est la réalité à laquelle on fait face. Depuis le 7 octobre, très clairement, le conflit entre Israël et Hamas sert de carburant, en tout cas de prétexte énoncé par les auteurs, et nourrit des passages de l'acte beaucoup plus nombreux. – Oui, et indulgence, tolérance zéro, il faut conclure sur ce sujet. – Sur l'antisémitisme avance, aujourd'hui, je crois, derrière le masque, un peu caché, de l'antisionisme. Il faut le dire, il faut rappeler la belle phrase de Yankee Levis, qui avait dit que l'antisionisme, finalement, ça permettait, comment dirais-je, à l'antisémitisme de progresser sans le racisme en moins, mais de façon faciale, vous voyez. Il l'avait dit dans une très très belle phrase, je ne peux pas la redire au mot à mot, mais aujourd'hui, c'est ce qu'il faut réaffirmer, l'antisionisme peut être le masque de l'antisémitisme. – Merci beaucoup, Yohat Anarfi, président du CRIF, d'être venu ce soir nous parler de cette explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre 2023. – Merci. – C'est l'heure du 5 sur 5 de Lorrain Sénéchal. – En pleine crise des agriculteurs, Lorrain, les députés augmentent de 300 euros leurs frais de mandat. – Oui, 300 euros de plus chaque mois. Ils atteignent désormais ces frais de mandat 6 000 euros que touche chaque député en plus de sa rémunération, qui est de 7 600 euros brut par mois, décision prise par le bureau, la plus haute instance de l'Assemblée, dont la présidente, Yael Broun-Pivet, défend la hausse. Elle a voulu tout à l'heure rappeler à quoi cet argent sert. – C'est le loyer d'une permanence, c'est une voiture et de l'essence qu'on met dans cette voiture. C'est ça, l'indemnité parlementaire que nous avons augmentée. Ce sont des frais professionnels. Nous ne payons pas nos maisons avec. – Cette décision sur les frais de mandat, Bruno Roteio, cette décision, elle suscite une vague d'embarras. Le RN, par exemple, a voté pour, mais à entendre Marine Le Pen, on croirait le contraire. – Il nous apparaît inopportun de prendre cette décision au moment où les Français sont plongés dans une crise de pouvoir d'achat absolument incontentable. L'ordre du jour, s'il y avait eu marqué « Augmentation de l'enveloppe des frais de mandat », ça aurait évidemment alerté tout le monde et moi en premier, mais il y avait marqué « Modification du règlement 32, 42, 654 sur les frais de représentation des députés ». Ça ne nous a pas alertés, effectivement. – Le seul groupe à ne pas avoir voté la hausse, c'est la France Insoumise qui s'est abstenue. Cet argent, ces 300 euros sont devenus comme toxiques. François Ruffin, par exemple, n'en veut pas. – D'abord, j'ai annoncé que je le reversais, pour moi, à Solidarité Paysan. Moi, ce qui me paraît choquant dans cette décision, les députés se permettent une augmentation pour leur budget à eux. Ce n'est pas normal. S'il y a à se serrer la ceinture, ça doit commencer par les dirigeants, ça doit commencer par montrer l'exemple, ça doit commencer par le haut. – Je précise que la présidente du groupe socialiste, Valérie Rabot, était absente au moment du vote. Elle a fait savoir son opposition avant qu'elle y eut le vote parce que ce n'était pas un bon signal, disait-elle. Bruno Retailleau, là, il s'agit de l'Assemblée nationale, vous, vous dirigez la majorité sénatoriale, mais est-ce que vous regrettez ce vote de vos collègues ? Est-ce que vous demandez à tous les LR de faire comme disait François Ruffin, de donner cet argent aux agriculteurs ? – Moi, je ne tomberai pas dans la débagogie. Le frais, si j'ai bien compris, les frais de mandat, c'est ce qui permet à un député ou à un sénateur de payer, par exemple, quand il n'habite pas Paris, les frais d'hôtel qui permettent de payer le carburant. – C'était 5600 euros, ça passe à 5950 euros, est-ce que c'est nécessaire ? – Je n'ai pas fait le calcul. En quoi est-ce choquant de permettre à un député ou à un sénateur, dès lors que le coût de la vie augmente, d'avoir une forme d'indexation ? Moi, je ne participe pas au bashing sur les élus. Je crois qu'il faut être très, très prudent. Vous savez, pour beaucoup d'entre nous, les députés et les sénateurs ne sont pas à la rue. Évidemment, évidemment, mais je pourrais le dire de façon condensée, la démocratie a un coût, mais n'a pas de prix non plus. Et dans le droit français, d'ailleurs, on a toujours considéré, pour qu'un député ou un sénateur soit indépendant, qu'il fallait qu'il ait des moyens de vivre correctement. Et quand vous comparez, d'ailleurs, pour ceux qui ont fait un certain nombre d'études, ce qu'ils pouvaient gagner, ce qu'ils pourraient gagner dans le privé et ce qu'ils gagnent pour leur mandat, souvent, il n'y a pas de photo. Je sais que, quand je dis ça, je vais sans doute choquer des Français. Mais je préfère avoir le courage, pardon, de leur dire que la démagogie telle que j'ai vue Mme Le Pen s'exprimer, elle l'a votée et maintenant, elle la conteste. – Alors, ce n'est pas elle directement, mais bon. – Non, mais je veux dire que, voilà, la question, elle est posée. – Et maintenant que c'est voté, tout le monde va en bénéficier, surtout, en l'occurrence, de ces 300 euros de... – Bien sûr, bien sûr, tout le monde va... Voilà, mais la question que je pose, c'est une question fondamentale. Il y a le coût de la vie, voilà, il y a... Est-ce qu'on permet aux sénateurs ou aux députés de suivre le coût de la vie ? Je n'ai pas calculé ce que vous êtes trop... – Ça fait ça un peu plus de 5%. – 5%, mais ça n'a pas été augmenté depuis combien de temps ? C'est là ce qu'il faudrait savoir. Est-ce que c'est depuis un an, depuis deux ans, depuis trois ans ? Je pense qu'ils n'ont pas augmenté depuis plusieurs années, auquel cas ça doit faire peut-être 1 ou 2% par an. Il faut le ramener à cela. Alors je sais, les élus, ça gagne toujours trop, les élus sont... Non, si, croyez-moi, je pense que notre démocratie ne va pas bien. Ce n'est pas comme ça qu'on relèvera en critiquant les conditions de vie des parlementaires. Je connais beaucoup de parlementaires, je ne me mets pas en avant, qui font vraiment leur boulot. J'ai beaucoup d'amis sénateurs de droite et de gauche, croyez-moi, ils ne comptent pas leur temps, ils font vraiment leur métier, leur mandat, de mieux qu'ils le peuvent, avec beaucoup de cœur. – Pendant ce temps, le président de la République, lui, est en Inde. Emmanuel Macron, invité d'honneur de Narendra Modi pour le Republic Day, c'est la fête nationale qui célèbre l'entrée en vigueur de la Constitution après l'indépendance. Il a été accueilli, vous voyez, à Jaipur par une parade d'éléphants, des danses traditionnelles également, tapis rouges, colliers de fleurs et même des enfants indiens qui parlent français. – Tu parles français, tu es du français ? – Oui, oui, je parle français. – Vous apprenez le français ? – À l'école ou à l'Alliance ? – Bonjour, monsieur le micro. – Bonjour, ça va ? – Ça va bien. – Emmanuel Macron, Emmanuel Macron qui a emmené dans sa suite un Thomas Pesquet, vous allez le voir, en mode un peu Indiana Jones, je ne lui avais jamais vu ce look-là. – Ah, c'est top gun, je veux dire. – Oui, c'est dans le 2, je crois, qu'ils sont en Inde, Indiana Jones. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Ça, c'est normal parce que l'Inde est devenue un partenaire stratégique, comme on dit, pour la France en matière d'armement. D'ailleurs, Narendra Modi nous rend l'appareil, en quelque sorte, puisque lui-même était l'invité d'honneur du 14 juillet, défilé militaire sur les Champs-Elysées. L'Inde avait annoncé d'ailleurs à cette occasion vouloir acheter 26 avions rafales supplémentaires, en plus des 36 déjà acquis par l'Inde. On espère aussi vendre 6 réacteurs nucléaires EPR. Mais il y a la question des dérives autoritaires de Narendra Modi, une journaliste française correspondante du Point et de La Croix pourrait bientôt être expulsée du pays pour des articles malveillants d'après le pouvoir. Ce serait une première dans ce qui est présenté comme la plus grande démocratie au monde, 1,5 milliard d'habitants. Narendra Modi est un nationaliste hindou, de plus en plus mégalo. Il a fait installer, par exemple, dans toutes les gares, des panneaux à selfies, vous voyez, grandeur nature, pour se photographier avec le dirigeant indien en attendant son train. Je vois que ça suscite de l'intérêt chez vous, Meno Retailleau. Je n'en suis pas encore là. On part aux Etats-Unis, où la peine de mort suscite débat et indignation. Avec deux affaires emblématiques. Richard Glossip, d'abord, il vient d'obtenir un ultime sursis puisque la Cour suprême accepte de se pencher sur son cas. Ça fait 25 ans qu'il est dans le couloir de la mort. C'est lui. Il est soutenu depuis des années par les stars d'Hollywood. Marc Ruffalo, Suzanne Sarandon. La voici il y a 8 ans déjà. Richard Glossip, qui a été condamné en 1997. Même le pape François avait plaidé sa cause. Je sais que vous êtes un fervent catholique, Bruno Retailleau. C'était en 2015. Je suis surtout un grand pécheur. Sans son assemblée imminente. Ce qui fait débat également, c'est une autre exécution qui doit avoir lieu aujourd'hui, d'une minute à l'autre, plutôt les conditions dans lesquelles elle aura lieu. Kenneth Eugene Smith, cette fois-ci, doit être tué par inhalation d'azote, ce qui serait une première mondiale. Une mort par suffocation qui dure un quart d'heure. Il ne sera pas endormi, contrairement aux animaux qui sont abattus par cette méthode. L'ONUS dit alarmé par le même potentiellement de torture. Pour couronner le tout, Kenneth Eugene Smith aurait dû être exécuté il y a 14 mois. Le condamné a passé 4 heures sur un brancard pendant que les agents pénitentiaires tentaient sans succès de trouver une veine. Quand ils ont fini, raconte le gardien, par jeter l'éponge et annuler l'exécution, son corps était criblé de piqûres. Bruno Retailleau, ça vous interroge ? Ou est-ce que vous vous dites ce qui se passe aux Etats-Unis ? Finalement, ça reste aux Etats-Unis ? Ça les regarde ? Bien sûr que ça les regarde. Moi, je suis législateur français. Mais ça m'horrifie. Ça m'horrifie parce que ça, la peine de mort, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Je suis arrivé plus tard, évidemment, que les débats qui ont eu lieu en France, au Parlement sur la peine de mort. Mais je crois en la dignité humaine. Je suis pour des sanctions sévères pour les délinquants, pour les multirécidivistes. Je suis donc pour la construction de places de prison. Mais j'ai visité, par exemple, deux petites prisons en Vendée qui sont surpeuplées où les détenus installent des matelas au sol. Non, je pense que quand il arrive à des concitoyens d'avoir fait des choses extrêmement graves. Mais il doit y avoir des conditions de dignité, de détention. La sanction peut s'articuler avec ces conditions de dignité. Moi, je suis pour la sanction. Des sanctions très fermes. Mais avec des conditions, encore une fois, et le problème des prisons françaises, quand on ne construit pas de place, non seulement il y a un souci de politique pénale, mais il y a aussi un souci d'humanité dans ces prisons. On a du temps pour parler du Japon. Juste pour voir son visage. Carolina Chihino, 26 ans. Elle est habitante de Nagoya. Signe particulier, elle est née en Ukraine. De parents ukrainiens, on va l'entendre. Carolina Chihino, elle est arrivée au Japon à l'âge de 5 ans, naturalisée seulement il y a 2 ans. Ça fait débat au Japon. On l'estime pas assez japonaise. Voilà, vous repartirez avec 2 informations. Les 300 euros accordés aux députés. Ils rigolent pas au Japon avec la naturalisation. C'est une belle performance pour elle. Merci Bruno Rotaillot d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, Marie-Paul Belle fête ses 50 ans de carrière aux côtés de Serge Lamas, son amie de toujours, Anne Roumanov, son 14e spectacle. Nous, on célèbre le nouvel œil de Pierre, celui du jour. Il y aura des radoteurs aussi les actualités de Bertrand. On est ensemble jusqu'à 20 ans.